Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo que je vous avais promis sur Eren, sur le changement brutal de ce personnage, sur le changement ou sur l'évolution, on peut voir ça comme on veut. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, le Eren qu'on voit en saison 4 et en fin de la saison 3, qu'est-ce qui fait que ce Eren-là a totalement changé, que son regard n'est plus le même, qu'il n'a plus l'air d'être au présent dans sa tête, qu'il a vraiment l'air d'être détruit intérieurement. Il a l'apparence d'une personne qui aujourd'hui a tout perdu. Et je vais aller dans l'ordre de tout plein de choses qui m'a mené à certaines pensées, certaines théories. Premièrement, je reviens sur ça parce qu'il y a des gens qui s'amusent à quand je dis une théorie qui pourrait s'avérer vraie, Riles lit les scans, quand Riles dit n'importe quoi, on se fout de sa tronche partout. Donc en gros, le mec, il n'a jamais le bon rôle, le Riles n'a jamais du bon côté du... voilà. Je vous jure sincèrement et Dieu m'en est témoin que je ne lis pas les scans. Je ne lis pas les scans, je les ai lus à un moment. Tout ce que je vois actuellement là, comme épisode, je ne sais pas ce qui va se passer et je découvre totalement. Je ne pense pas que tout ce que je dis et toutes mes théories sont à 100% bonnes. Certains, parfois, confirment indirectement que certaines de mes théories peuvent s'avérer vraies. Donc je me suis basé sur des choses qui, je pense, peuvent être vraies et donnent des suites sur mes théories. Mais à aucun moment, je sais ce qui va se passer. Et si je vous ai juré et tout ça, c'est... On n'est que sur des animés, que sur du manga. Mais ça fait partie de mon travail, ces vidéos-là. Et ce serait totalement un manque de respect, en fait. Ce serait totalement un manque de respect envers vous que de faire des vidéos et de jouer un rôle du début à la fin. Quand Boruto, j'ai lu les scans, j'aurais pu faire semblant aussi. Et puis dernier truc, croyez-moi bien que si je lisais les scans SNK, je ne me gênerais pas pour sortir des bombes de vidéos sur ce qui se passe actuellement dans les scans. Pourquoi je m'en priverais ? Surtout que j'imagine que c'est ce qui ferait des vues actuellement. Donc voilà, arrêtez de mentir. Tout simplement, arrêtez de mentir. Ou si vous ignorez, je vous le dis et je le répète, je ne lis pas les scans. Maintenant, désolé, mais j'étais obligé de le préciser parce que voilà, certains ne savent pas et ça les remet en question dans plein de choses. Eren. J'ai regardé des petites séquences par-ci, par-là. Je suis revenu à la saison 3. Partie 2. À quel moment Eren a commencé à avoir des souvenirs ? Alors certains me diront, dès le premier épisode, avec les rêves. Les rêves aussi, il y a quelque chose avec ça, mais pour l'instant, c'est pas très clair. Est-ce que certains ont des rêves prémonitoires quand ils sont destinés peut-être à avoir un pouvoir de titan à un moment donné ou un autre ? Donc il y a un chemin inverse qui se fait. Au lieu de connaître le futur, c'est le futur qui te mène au passé. Tout comme on avait pu le voir avec Eren Kruger, les amis. Un Eren Kruger qui était amené vers un futur en évoquant Mikasa et Armin, qui n'était pas lié au passé, mais au futur. Donc le futur a un impact sur le présent. De quelle façon ça se transmet ? Là où je reviens sur quelque chose, c'est qu'on a toujours cru que Shingeki no Kyojin égale l'attaque des titans. Sauf que, dans un moment stratégique, on nous apprend que le nom du titan assaillant, et que chaque titan possède son nom, que le nom du titan assaillant, c'était Shingeki no Kyojin. Et là, ça a remis en question l'histoire. Ça a remis en question beaucoup de choses. On s'est dit qu'en fin de compte, on n'est pas sur une histoire qui évoque une attaque des titans, mais sur l'histoire du titan assaillant. Quand on voit l'opening saison 4, quel est le titan à la fin qui est le plus haut, qui est celui qu'on veut nous mettre en avant ? C'est le titan assaillant. Shingeki no Kyojin évoque le titan assaillant. Donc, est-ce que c'est l'histoire d'Eren, ou est-ce que c'est l'histoire du titan assaillant, de sa transmission, et à travers toute cette transmission, donc la science cachée, j'ai envie de dire, de ce titan. Eren, saison 3 partie 1, quand il touche Historia, il a les souvenirs de son père. Il a une bonne partie des souvenirs de son père sur le moment, et il se remet en question pour beaucoup de choses. Déjà, là, on a vu que le Eren qu'on connaissait commençait à être un peu perturbé. Mais rappelez-vous bien de ce moment-là. Moi, vous savez que ce qui m'a choqué, c'est pas les flashbacks, c'est pas les souvenirs rapidos qui lui sont venus en tête. Ce qui m'a choqué à ce moment-là, c'est ce visage. Quand on sait que dans Shingeki no Kyojin, dans SNK, je sais même pas si je devrais continuer d'appeler ça l'attaque des titans aujourd'hui, quand on sait que dans SNK, il y a une volonté du détail, de l'expression de visage. Vous pensez que le Eren qu'on voit là, de toute manière, depuis le début, les yeux, c'est quelque chose qui est mis en avant, le regard et tout. Cette volonté de nous montrer un Eren aujourd'hui, totalement, pas perdu, mais totalement détaché. détaché de tout ce qu'il possède, en fait. Son entourage, Mikasa, etc. La manière dont il parle, la manière dont il les regarde, la manière dont il apprend la mort d'un personnage, nous montre une attitude d'un gars qui a tout perdu. Quand t'as tout perdu dans ta vie, quelqu'un qui a vraiment tout perdu, on n'a jamais réellement tout perdu, vous me comprenez, mais ce que je veux dire, quelqu'un qui a tout perdu dans sa vie, c'est la représentation de ça, en fait, Eren. Mais sauf qu'on est au présent aujourd'hui, et aujourd'hui, il n'a pas tout perdu. À partir de quand exactement ce regard a commencé à exister, donc je reviens sur la scène que je vous évoque, quand j'ai regardé cette scène, saison 3, partie 2, j'ai regardé cette scène et je me suis dit, tiens, je vais regarder après ce moment-là, comment il se comportait. Et en fin de compte, après ce moment-là, dès lors qu'il a touché la main de Historia, et que des souvenirs lui sont venus en tête, et qu'il nous a lâché un visage totalement terrorisé, un visage qui venait de voir la mort, mais plus que la mort, en fait. Comme si tout lui était venu. Tout ou la fin ou des éléments ultra choquants. À partir de là, ça a été l'ellipse. Il y a eu une coupure, et on a vu, quelques années plus tard, on n'a pas vu Eren se comporter et revenir comme il l'était avant. On n'a rien vu. Et qu'est-ce qui se passe ? Fin de saison 3, au moment où il découvre la mer et tout ça. Regardez-le sur son cheval, le regard qu'il a. Plus aucune expression. Plus aucune vitalité. Comme si, ça y est, on t'annonçait tout ce qui allait arriver. Toutes les plus grosses difficultés. Comment savourer quand tu sais ce qui t'attend parfois dans les plus grosses difficultés ? Quand tu sais que tu vas perdre telle personne. Tac. Dans un jour, il y a ça. Dans deux jours, il y a ça. Dans trois jours, il y a ça. Et même la représentation de la joie qu'on peut avoir autour de lui concernant l'océan quand ils l'ont découvert, c'était le plus gros symbole de liberté qu'il pouvait y avoir de la saison 1 à la saison 3. Sauf que Eren, dès lors qu'il a eu ce flash, dès qu'il a touché Historia, et qu'il nous a lâché ce visage, mais terrorisé, je ne l'ai jamais vu comme ça. Alors, on l'a déjà vu, réagir à des choses, mais c'était cohérent. Mais réagir comme ça, sur une base de souvenirs, de ce qui allait ce pas. Enfin, quand je dis souvenirs, c'est peut-être d'éléments futurs, surtout. Depuis ce jour-là, depuis ce moment-là, trouvez-moi un moment où Eren paraît normal. Comme avant, en fait. Il n'y en a pas. Donc, à ce moment-là, quand il est sur son cheval, quand il regarde le Titan, là, qui était par terre, il voit tout ça comme un mec qui revient du futur, en fait. On dirait vraiment un gars qui revient du futur et qui a subi la perte. Les plus grosses pertes, tout simplement. Presque comme s'il connaissait sa finalité, sa fin. Et qu'en fin de compte, il n'avait plus aucun attachement à ce qui l'entoure, parce qu'il savait comment tout allait finir. Fin de saison 3, il arrive devant l'océan. Tout le monde est content. Tout le monde est heureux. Ça annonce, enfin, une avancée. Depuis plus de 100 ans, les murs et tout ça, tu te retrouves face à l'océan. Tu apprends que le monde est ouvert, en fin de compte. Sauf que lui, à ce moment-là, il est détruit. Les gens voient l'ouverture qu'il y a eu jusqu'au présent. Comme tout le monde. Tout le monde a cette conscience du moment. La petite avancée est à prendre en compte et t'es content sur la petite avancée. Quand t'as une chose, t'es content. Quand t'en as deux, t'es encore plus content. Eren, lui, c'était sur le long terme qu'il voyait. Il regardait au-delà de l'océan. Il se disait, ok, vous êtes content, mais ce qu'il y a de l'autre côté, limite, on n'est pas prêt. Et vous n'êtes pas prêt. Et depuis ce moment-là, Eren a l'air d'avoir perdu en humanité. Depuis ce moment-là, il n'a plus aucune pitié. Depuis ce moment-là, il doit accomplir sans peine, sans regret. Au point même où les gens de son entourage le reconnaissent de moins en moins. Où il n'en fait qu'à sa tête. Ou qu'à ce qu'il a pu voir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. Et puis, n'oublions pas qu'il est le seul à connaître ce qu'il voit. Et je n'ai pas l'impression qu'il en parle. Parce que dès lors qu'il avait appris qu'il fallait toucher quelqu'un de sang royal pour utiliser les pouvoirs, il a voulu préserver Historia aussi. Historia représente ce que peut représenter aujourd'hui Sig. Et je me demande s'il n'y aura pas un conflit aussi entre Sig et Historia. Parce que quand on réfléchit bien, Historia, c'est celle qui doit avoir descendante de sang royal. Sauf que Sig, de son côté, c'est un petit peu la même chose. S'ils veulent bâtir le nouvel empire Eldia, qui devra être le roi, qui devra être la reine, est-ce qu'ils devraient en être ensemble ? Bon, ça fait un peu glauque, j'avoue. Mais honnêtement, si Sig a besoin des reines pour soit bâtir le nouvel empire Eldia, et donc en toute fraternité, mais moi, je le vois vraiment comme un boss final. Alors, un boss final, dans quel sens ? Parce que SNK, il n'y a pas de le gentil, le méchant. C'est toujours selon le point de vue. Et selon le point de vue, il peut être l'ennemi de tout ce qui va être Levi et compagnie, et l'allié des reines. Et donc, en fin de compte, Eren ne serait plus allié avec les siens. Utilisé. Et il y aurait le clan Historia avec le clan que nous, aujourd'hui, on connaît avec Eren, les Levi et tout, et le clan Sig Eren. Ça donnerait quand même le bestial et l'assaillant, le marteau et compagnie, quoi. Moi, ce que je me demande, c'est vraiment Mikasa. Mikasa, à un moment donné, elle a donné sa vie et elle a promis de protéger Eren. Jusqu'à quand elle pourra le protéger ? Parce que là, elle commence à s'en rendre compte, elle pleure, etc. Est-ce qu'elle pourrait donner sa vie pour suivre les projets d'un Eren qui pourrait devenir fou ? N'oubliez pas aussi que le pouvoir du Titan originel, il s'est transmis, mais si je ne me trompe pas, parce qu'il faudrait que je me refasse les épisodes, il y a eu de la folie qui s'est transmis avec le temps. Et Eren m'a l'air d'être un petit peu bien parti pour ça. Bon, là, je rentre dans d'autres débats, mais ce que je veux dire, c'est que Eren a changé depuis le jour où il a touché Historia, là, lors de la récompense des médailles, je ne sais pas quoi. Là, il nous a lâché ce regard. Et ce regard-là a été l'un des regards les plus traumatisants qu'il a pu avoir. Et je pense que derrière ça, tout a changé. Il y a eu un avant, il y a eu un après. C'est pile-poil à cette période-là, n'oubliez pas que l'œuvre qu'on imaginait comme l'attaque des titans s'est transformée en Shingeki no Kyojin, alias le titan assaillant. Ce qui veut dire qu'on passe de l'attaque des titans au titan assaillant. Est-ce que Eren, à ce moment-là, en évoquant le titan assaillant, ne devient pas plus centré sur ce titan et sur ce que ces titans peuvent se transmettre sur du long terme ? Donc, une vision du futur, peut-être de l'avenir de ceux qui auront ces titans ou de lui-même, comment il va en finir, ou je ne sais pas. Mais là, ça devient très très chaud. Les éléments qui nous mènent à toutes ces réflexions, c'est Kruger. Le reine Kruger, le vrai, celui qui parlait avec Grisha. Il évoque beaucoup de choses. On sent que là, à partir de là, on se rapproche d'une histoire qui peut être liée à des souvenirs du futur. Quand il parle du titan assaillant et de sa transmission, il évoque aussi quelque chose lié au temps. Donc, la saison 3, partie 1, partie 2, je pense qu'elle enseigne aujourd'hui. Si on se refait les deux parties, elle nous apprend fort, fort, fort beaucoup de choses et on comprendra beaucoup de choses, je pense. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura peut-être un petit peu plus aidé à comprendre la mentalité des reines, si c'est vrai. Je peux me tromper, attention. Tout n'est que de la théorie. On ne sait pas. Prenez tous soin de vous, les amis. Et la paix sur vous. Sous-titrage ST' 501